Musique J'ai choisi de travailler dans le monde agricole, et plus précisément dans le monde du rocamandou. Nous sommes aujourd'hui quatre associés. J'ai décidé d'intégrer le gaec du pêche-cabri à l'Albenk, dans le Lot. Ce gaec fournit la coopérative des fermiers du rocamandou, située à Alvignac. Nous travaillons essentiellement sur la production du lait. On est spécialisés là-dedans. Nous produisons nous-mêmes les céréales que mangent nos chèvres. L'avantage de produire des céréales et des métailles, en plus de nos fourrages, sur l'exploitation, c'est qu'on a découvert, au travers des formations, pour la transition au niveau des sols, de la nature, de la terre, on fait des rotations de culture. C'est notre gros avantage. Donc, des céréales, derrière des céréales, on fait des pâturages. Les pâturages, on va apporter de l'engrais qui vient d'où, de notre troupeau, en étant nos propres fumiers. Donc, c'est un cycle qui est intéressant, cette production alimentaire, pour ces chèvres. Donc, pour nous, et moi qui ai intégré cette équipe nouvellement, je trouve qu'il y a du sens. Donc, nous, on a choisi de s'associer avec Dominique, parce que ça nous semblait intéressant de travailler à plusieurs. La force du groupe, c'est plus que de la théorie, ça se voit au quotidien. Nous, on est quand même content d'avoir du temps libre, de pouvoir échanger, de pouvoir prendre des décisions à plusieurs. C'est un choix qu'on renouvellerait avec grand plaisir. J'ai choisi de travailler avec plusieurs fermiers, parce que ça permet déjà d'avoir une qualité de fromage différent d'un fermier à l'autre, parce qu'ils ne travaillent pas tous tout à fait de la même façon, même si le rocamadour est à une charte. Le savoir-faire de chaque fermier se retrouve sur les fromages. Là, vous avez un fermier avec un fromage qui est très crémeux, à l'arrivée, parce que ça, c'est un fromage qui nous a été livré aujourd'hui. Là, vous avez un fromage qui est plus ferme. Un fermier qui aura quelque chose qui va devenir crémeux, mais au bout de beaucoup plus de temps. Et là, vous avez un fromage intermédiaire, qui a déjà une texture assez crémeuse, mais qui reste ferme à l'intérieur. Voilà, vous avez déjà des fromages qui sont assez différents, déjà de texture et forcément de goût derrière. Le lait sur une ferme ne va pas être pareil à un moment qu'à un autre, simplement par la saison, par ce que consomment les bêtes, et puis des fois par des problèmes d'humidité, d'hygrométrie. Cet AOP le protège, il permet d'avoir une qualité correcte et à peu près égale, c'est-à-dire qu'on va reconnaître un rocamadour. On saura faire la différence entre un rocamadour, par exemple, et un pélardon ou un picodon. C'est intéressant pour l'emploi dans la région, parce que c'est plus facile quand même de vendre, au point de vue national, une AOP, qu'un fromage qui est vraiment local, très local. Les producteurs, aujourd'hui, sont engagés dans ce cahier des charges et sont contrôlés par un organisme, un certificateur externe. Aujourd'hui, on distingue deux types de rocamadour. Le rocamadour laitier, qui est fabriqué dans des laiteries. Ces laiteries collectent le lait dans des exploitations, le ramènent à la laiterie, et ensuite, transforment le lait selon les règles traditionnelles du rocamadour, affinent le fromage et le commercialisent. Et on trouve aussi du rocamadour fermier, qui, lui, est fabriqué directement à la ferme. Nous, on est producteurs depuis 30 ans, et on fait du fromage fermier. Fermier, ça signifie qu'on fait tout sur l'exploitation, de la production du foin, à l'élevage des chèvres, moulage des rocamadours, et on commercialise nous-mêmes notre fromage, toujours dans l'appellation rocamadour fermier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501